Oui, commencez déjà à partager, 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 partager ce ton Dieu, parce que je vais vous parler de quelque chose. L'échange, qu'est-ce que c'est qu'un échange? Alléluia. Mais le mot, il est tout petit, mais il a un grand sens spirituel. Alléluia. Oui, je vais te parler de ce qui se passe dans le monde spirituel concernant les échanges ou les prises de place. On peut prendre ta place facilement, parce que tu négris ce côté, et tu ne sais pas que par un petit élément subtil, il peut te voler ta place. Regardez un peu ce qui s'est passé au niveau de Jacob et son frère Esaïe. Il y a eu échange, je répète avec moi, il y a eu échange. Amen, amen. La bénédiction ne devait pas être pour Jacob. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce qu'on appelle la ruse auprès de leur père Isaac. Fatigué, aveuglé, il va préparer, vous connaissez l'histoire, un mouton, un animal, pour faire plaisir à son père. Il va se révéter d'une peau lui-même. Une peau d'animal, parce qu'il savait que son frère avait beaucoup, il était veulu. Donc, par là, il va voler, il va se substituer à son frère pour voler sa bénédiction. On peut voler et changer ce qu'il te révélait. Alléluia. Pourquoi est-ce que je veux enseigner sur ce sujet? Il y a un frère hier qui m'a donné un sujet de prière. Il m'a appelé, on a partagé ensemble beaucoup de choses. Il veut voyager, il veut aller en Europe. Il a fait la première tentative, ça n'a pas marché, il a refusé le visage. Il attendait un peu, il a fait une deuxième tentative, ça n'a pas marché. Et il regardait mes vidéos sur le net, il dit, il faudrait qu'il m'appelle. WhatsApp, il m'appelle, on s'entretient. Et bon, ben voilà, je vais simplement, écoutez-moi, je vais simplement proposer, présenter le sujet de prière à l'éternel. C'est-à-dire, je n'ai même pas encore commencé à prier. Cette nuit là-même, ok? Cette nuit, bon champ, dans mes temps d'intercession, je présente le nom du frère à l'éternel. Je présente son projet de voyage, encore parce qu'il est très organisé, il veut partir obligatoirement. Simplement par présentation, je suis menacé dans mon rêve. Je suis menacé par un monsieur que je ne connais même pas, et qui vient me dire, pourquoi est-ce que je veux prier pour son voyage? Que je n'essaie, n'essaie-tu pas, et voici la phrase que j'utilise, n'essaie-tu pas que c'est son frère que j'ai fait voyager à sa place? À sa place, à ta place. Qui en a mis à ta place? Réponds à la question. Elle t'a dit, non, 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 ce n'est pas à lui de partir que j'ai échangé le voyage. C'est son cousin, voilà la phrase, c'est son cousin qui doit aller à sa place. C'est son cousin qui doit aller à la place. Parce que quand j'ai fait le rêve, je parlais de neige, je parlais de froid, je parlais d'ici, 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 et puis son nom a apparu. Il dit, ah, mais le frère, le tel frère de tel pays doit aller en Europe là-bas. Et le monsieur vient et me dit, non, 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 ce n'est pas, il ne doit pas partir, ce n'est pas lui que j'ai choisi. J'ai échangé la place. Et que j'ai envoyé son cousin, son cousin d'a parti à sa place. Je me réveille, j'appelle automatiquement le frère. Je commence à prier pour le frère. Je décris la personne qui s'est opposée. Je décris. Il m'a dit, c'est son père. Waouh, 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 son père a échangé. Écoutez, quand tu prends la Bible, alléluia, tu vas voir que le mécanisme d'échange est beaucoup utilisé dans le monde spirituel. Pas seulement par les paillères, par les sorcières, mais aussi par les chrétiens. Parce que Jacob a échangé avec son frère Esaü. Vous vous rappelez de cela? Salomon et son frère, qui a voulu s'établir roi, a voulu échanger la place. Il a voulu prendre la place qui était échue à Salomon. Il fallait l'intervention de David pour que cette place ne lui soit pas volée. Même les chrétiens échangent, échangent entre eux des places honorifiques. Ils prennent pour l'autre. C'est dommage que des personnes dont le Seigneur puisse avoir. C'est pour ça que j'ai dit à certaines personnes, fais très attention pour les sujets des prières que tu donnes à l'église. Amen, amen. Vous qui êtes dans le groupe d'intercession, vous qui êtes dans le groupe des prières, qui vous dites, non, écoutez, voilà, je suis dans un groupe de femmes des prières. Nous sommes dans un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, un groupe Instagram, je ne sais pas quel groupe, sur les réseaux sociaux. Même au sein de ton église, je participe au groupe d'intercession. Voici, je vais donner mon sujet des prières. Ils vont échanger. Moi, j'ai vu un échange spirituel qui s'est passé dans une église. J'ai intervenu parce que le frère, en Christ, n'était pas de l'église. Il est venu épouser, fiancer la chambre de l'église. Le pasteur a fait une ruse d'opposition. Le monsieur vient, on le tourne, on le tourne, tourne, ça n'aboutit pas, on le fait traîner tout et tout, et le monsieur perd son travail. Au même moment où le monsieur a eu des problèmes au niveau de son travail, il n'est pas venu, après avoir offert, écoutez-moi, après avoir fait une offrande concernant l'instrument de l'église, le frère a perdu son travail. Donc, l'affaire de d'autres fiançailles, tout ça est devenu bizarre de telle sorte qu'on a récalé ça. Et c'est une autre chambre qui s'est mariée à la suite, peut-être deux mois, trois mois, quatre mois à la suite, qui s'est mariée à la place de l'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, la sœur n'a pas pu faire son fiancé, elle n'a pas pu faire ça à d'autres, et l'affaire est restée comme ça. C'est un échange. Faites très, très, très attention. Soyez prudents dans tout ce que vous faites. Soyez prudents dans tout ce que vous faites. Parce que l'échange existe dans le monde spirituel. Amen, amen. Et je donne un exemple. C'est pour ça que, excusez-moi, je ne suis pas méchant, mais je suis prudent. Je ne suis pas méchant, mais je suis dur. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter chez elle à la maison, ma voisine, pour venir chez moi à la maison, pour demander à ce que je lui donne, en Afrique, excusez-moi, les Blancs qui écoutent là. Nous, on appelle le mortier. Le mortier, c'est un pilote, un mortier que nous, on prend pour piler du bon foutu africain dont on mange. Mais toi, tu vas quitter dans ta maison, sortir de chez toi, venir demander le mortier qui existe dans la cuisine de ma femme. C'est pour ça que je comprends pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ferment la porte de la cuisine. On n'échange pas les objets comme ça. Quand tu vas lui remettre ça, elle va produire un échange. Et tu vas voir que toi, tu risques même de perdre ton foyer. C'est pour ça que beaucoup de femmes ne donnent pas les éléments ou les instruments de leur maison à autrui qui viennent leur demander. Parce qu'elles ont compris que dans le monde spirituel, on peut échanger et prendre ta place. Rakabasa. Je veux t'enseigner aujourd'hui. L'échange existe dans le monde spirituel. Il y a toujours échange. L'échange existe dans le monde spirituel. Il y a toujours échange. Il y a eu échange même au niveau de Jacob. Jacob qui allait prendre sa femme, son oncle, son parent, il allait prendre sa femme. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? La première qu'il voulait lui, Jacob. Il a travaillé au compte de son oncle, ainsi de suite. Et puis voilà, il a donné tout ce qu'il peut donner. Il a mis son énergie, comme dans l'élevage pour reproduire beaucoup de travaux pour son oncle. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Celle qu'il voulait, celle qu'il voulait, entre ses filles. Le père, son oncle a échangé. Mais il a échangé pour proposer la première à la place, répète avec moi, à la place de la seconde. À la place. Voici le mot, mon thème aujourd'hui. Qui a pris ta place? Qui a pris ta place? Il faut que cette personne redonne ce qu'il a pris. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, je suis dans une colère sainte. Je suis fâché ce matin. Je me suis réveillé avec cette colère, après avoir appelé le frère, puis prié pour lui. J'ai dit, mais donc, il y a beaucoup de personnes qui doivent être dans cette situation. Amen, amen. Tu attends une opportunité, depuis ça n'arrive pas. Parce que tu ne vois pas, tu ne sais pas. C'est qu'il a échangé les places. A échangé les postes. A échangé les opportunités. Un événement doit arriver. Un coup de route. Tu attends depuis très longtemps. Mais ils t'ont pris ta place. Je vous ai rencontré un témoignage d'une soeur qui avait fait quatre fois le concours de l'administration. C'est la pointe de l'administration en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'ENA, École nationale des administrateurs. C'est ceux-là qui sont préfets, sous-préfets aux autres cinq grandes écoles. Elle allait passer le concours quatre fois. Ça n'est pas passé. Alors, cinquième fois, nous sommes rencontrés dans un voyage. Et je vous ai dit qu'elle m'a soumis le sujet des prières. Je lui ai demandé de poser une action prophétique. Parce qu'il fallait aller déclarer sur la terre, dans l'horizon, dans l'espace de l'ENA. Parce que je voulais aller dans l'espace de l'ENA, dans le quartier, surtout de cette grande école des renommés, pour aller proclamer sur la terre. C'est ce que j'ai fait. Et à l'issue, je lui ai demandé de dresser une table. Elle n'a qu'à préparer comme si elle était en train de faire une régissance, une fête. Vous voyez, quand on a un examen, un bon nouvel, et puis bon, peut-être on fait une grande fête là pour recevoir des gens, pour partager, à manger. Donc, elle a fait cette fête là en prémonition, de manière prémonitoire. C'est-à-dire, d'avance, prophétiquement, elle a fait ça. Quand elle l'a fait, je l'ai fait, je l'ai mis en genou devant tout le monde, prié Dieu à décanter la situation. Elle est partie, passé l'examen propre. Tout s'est bien passé, le premier tour, le deuxième tour, elle arrive au deuxième tour, tout était bien, parfaitement. Et, on a donné le résultat, le résultat, elle dort la nuit, elle fait un rêve. Elle lutte une chaise avec quelqu'un. Elle reconnaît le visage de cette personne-là. C'était son ami, son ami étudiant. Voilà, ils ont progressé ensemble, ils sont allés dans l'administration, ils ont réussi ensemble, tout et tout. Lui aussi, il a passé aussi le concours. Donc, lui, les deux ont passé le concours ensemble. Et c'est lui qui vient, la brutaliser un rêve pour lui arracher son fauteuil. Elle m'a réveillé à 3h du matin pour m'aider, prophète, il veut prendre ma place. Quand j'ai vu la personne qui veut prendre ma place, Rakabasa, je lui ai dit mes condoléances, parce que la personne va tomber cette nuit. Bombardement des missiles, des éclairs, des fous, des tonnerres, des comènes, météorées, astéroïdes de feu, Bombardement du feu, du soleil, des rayons solaires, du lever du soleil, Bombardement, retentissement des trompettes de l'éternel, des sept trompettes à retentissement, sous la terre, sous la terre, sous les pieds de ce voleur, ainsi de suite, Bombardé, détruit, ravage des flammes, de feu, feu de flamme, flamme et torrent de feu, Bombardement de pluie de feu, de brasier, il dit, en une heure de temps, le gars, il est détruit, il est en cendre, il est réduit en cendre. Automatiquement, le lendemain matin, on l'appelle au téléphone pour dire que le russeur est sorti, il sont cinq, qui ont eu le concours, elle est dedans, exceptionnelle, elle sautait des cris de joie, comme ça, il est dit, voici la puissance de la prière, on ne peut plus prendre ma place, dis avec moi, ils ne peuvent plus prendre ma place, répète avec moi, éternel Dieu, Depuis, j'attends l'exhaussement d'une prière, mais l'ennemi a déjà échangé la place, l'ennemi a déjà échangé celui qui doit crier de joie, l'ennemi a déjà échangé ma réussite, mais aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vais récupérer ma place, électrocuter la personne qui est assise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais te montrer comment est-ce que tu dois prier. Amen. Ça, c'est une introduction. Ça, c'est une introduction. Commence à partager, 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 partager cette vidéo, et puis voilà, abonne-toi. Toi, tu n'es pas abonné, abonne-toi. Toi, tu es abonné, pousse certaines personnes à s'abonner, parce que les bonnes choses vont maintenant commencer, les bonnes choses. C'est sérieux. C'est sérieux. Ils utilisent les objets pour prendre la place des autres. Ils utilisent les objets pour proposer des échanges. C'est pour ça que les boutiquiers, ceux qui vendent dans les boutiques ici en Côte d'Ivoire, ou au Gabon, ou au Cameroun, et ainsi de suite, les boutiquiers, c'est comme ça qu'on les appelle, ne font pas la monnaie le matin, parce que si tu vas leur donner de l'argent pour dire, je veux la monnaie, ils savent que par la monnaie, tu peux leur voler, le mystique peut leur voler la recette de la journée. Les échanges, les échanges, ça me fait mal au cœur, parce que pour un tout petit élément, vous qui vous amusez à faire des offrandes, n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel moment, dans n'importe quel panier, tu peux faire une offrande, et puis, ils vont échanger ton offrande, et puis prendre ton mari, prendre ton foyer, prendre ta beauté, prendre ta copulence, prendre, tout ce que je suis en train de vous citer, je suis en train de crier, parce que si je veux rendre des témoignages, on ne va pas nous en sortir, on peut vouloir ta beauté, il y a une soeur qui a allé donner ses habits, par pitié, par quoi elle allait partager ses habits au sein d'un groupe, voilà, je ne vais pas citer le groupe, au sein d'un groupe, elle allait donner ses habits là, ses mêmes habits qu'elle a donnés, ils lui ont arraché son bonheur à travers ses habits qu'elle a offert, c'est pour ça qu'au moment là, souvent là, les gens n'ont qu'à dire que tu es méchant, il faut accepter ça, voilà, parce qu'il y a des choses que moi, je ne fais pas, je suis en train de vous parler comme père, moi mes prédications, ce sont des prédications qui sont directes, je ne prépare pas ça, je me lève bonchant le matin, ce n'est pas qu'il y ait des partagés, fais attention à tes habits, si je suis revenu dessus, c'est parce que le Saint-Esprit veut que je sois dessus, fais attention à tes habits que tu donnes aux gens, ils peuvent échanger, échanger toi ton bonheur, échanger toi ta joie, échanger la bonne nouvelle qui doit venir dans ta vie là, ils peuvent échanger à travers l'habit que tu as donné, vous qui voulez jouer les gentils gentils, parce que vous ne voulez pas que les gens disent que vous êtes méchant là, moi je veux qu'on dise que je suis méchant parce que j'ai réussi, et que j'ai été prudent, j'accepte ça, et puis j'ai dit Amen, vous pensez que c'est pas tout, on fait la gentillesse, c'est pas tout, on fait du bien, c'est vrai que Dieu nous a défait du bien, mais il n'a pas dit de faire le bien partout, c'est pour ça qu'il a dit d'être prudent, comme des serpents, et simple comme des colombes, ils vont échanger ce que tu vas leur donner, ils vont échanger ça pour prendre à ta place, il y a des moments où il est bon, il est dur, et je vous dis cela, il y a des moments où il est bon, il est dur, il y a beaucoup d'échanges dans la Bible, dans la Bible, il y a beaucoup d'échanges, les témoignages, les témoignages, je vais rendre les témoignages, même où je suis là, merci Seigneur, je vais vous rendre les témoignages, vous allez comprendre, c'est pas une force d'histoire, vous pouvez vérifier cela à Oumé, dans la ville de Oumé, si vous voulez vous me contacter en Côte d'Ivoire, vous venez à Oumé, dans la ville de Oumé, vous rentrez en contact avec moi, je vais vous envoyer vers la personne, vous savez ce qui s'est passé, comment est-ce que vous avez changé, le monsieur, il a une plantation, ok, il a une plantation de cacao, ok, et à côté de la plantation de cacao, il y a une rizière, la rizière appartient à son frère, mais durant les saisons, il y a des moments où il faut brûler tout pour laisser la nature se recomposer, c'est-à-dire pour pouvoir faire des nouvelles sémences, or durant cette période-là, elle est très sensible parce que les vents font des mouvements, si tu allumes un feu, le feu peut embrasser, ok, donc son frère qui est à côté, il est arrivé à la saison, il doit cabosser, le cabosse et le cacao, il doit les casser, donc c'est devenu mieux, donc c'était une saison favorable pour lui, il doit cabosser pour pouvoir vendre son cacao, pour construire sa maison, ok, écoutez-moi bien, pour aller construire sa maison, amen, amen, donc il cabosse une partie, ok, il ne fait pas l'entiété, et puis l'argent qu'il prend, il va battre des, il va avoir des maçons pour qu'on fasse des briques, donc le peu d'argent qu'il va, il commence à lancer un projet de construction, son frère voit ça, ok, les briques sont déjà là, mais c'est en petite quantité, parce que le projet est déjà lancé, son frère vient lui dire qu'il va allumer le feu pour brûler sa plantation de riz pour le reconstituer, l'autre dit, lui qui a cacao, il dit à son frère, non, 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 il faut attendre parce qu'il y en a saison sèche, ça risque de créer problème, son frère insiste et ça lui dit qu'il va allumer le feu, et le feu embrasse, les ventes dirigent, les femmes vers la plantation de son frère, du grand frère qui a la plantation de cacao, et tout brûle, tout brûle, toute la récolte du monsieur est détruite, ça l'on appelle ça comment ? On appelle pas ça la sorcellerie, amen, amen, mais c'est pas fini, la récolte brûle, tout le monde est dans la tristesse, il fait sembler d'être dans la tristesse, dans le deuil, et qu'est-ce qu'il fait ? Il vient dire à son grand frère que comme tu as fait des briques là, tu as confectionné des briques que tu ne peux pas utiliser, donne moi les briques là, je vais construire sa maison, son frère, son prof était tellement dépassé qu'il a su que c'était la sorcellerie, il dit tu veux, si tu veux me tuer, tues-moi, mais si tu ne peux pas me tuer, prends les briques, et puis fais ce que tu as fait avec, il prend les briques et il part avec les briques, aujourd'hui je vous parle, je suis allé dans la villa du petit frère qui avait la plantation de riz, il a construit une belle petite villa, et le frère dort toujours dans la maison familiale, on peut dire qu'il est bête, qu'il n'est pas intelligent, qu'il s'est laissé faire, mais peut-être qu'il a eu peur de mourir par la sorcellerie, et l'autre a pris ce qui devait lui revenir, il a pris sa place, il a eu échange, ça, il a eu échange, il a eu échange, amen, amen, la soeur Aya, Aya Msocro, ici en Côte d'Ivoire, non je veux, je veux parler de la soeur Batang, ok, au Cameroun, amen, la soeur Batang au Cameroun, alléluia, la soeur cherche l'enfantement avec son mari, ils sont mariés depuis qu'ils cherchent l'enfant, ils n'ont pas l'enfant, au même moment où elle tombe enceinte, sa cousine aussi, qui est dans la même situation de recherche d'enfant, garçon, parce qu'elle a eu un enfant-fille, mais elle ne peut pas avoir d'enfant, alors que sa cousine, son mari, cherche un enfant-garçon, vient aider celle qui est en train de, celle qui est en train de, elle fait semblant de venir l'aider, elle savait qu'elle a un moment donné, la grossesse passe aussi, malheureusement, l'autre père, la grossesse, c'est qu'elle allait aider, elle a la grossesse, automatiquement, la cousine qui allait aider tombe enceinte, elle tombe enceinte, mais pour elle, sa grossesse, ça marche bien, neuf mois, l'enfant naît, l'enfant sort un, garçon, et c'est là que la soeur en Christ, la soeur en Christ, Batang, s'est rendue compte de la subtilité de l'acte, qu'il y a eu échange, c'est là que Dieu lui a révélé, elle a pleuré, elle m'appelle au téléphone, j'ai dit, oui, c'est vrai, il y a eu échange, faites, faites très attention, le conseil que je vous donne, l'écrivain prophète, il y a eu Moïse vous donne ce conseil, faites très attention, soyez prudent, Amen, soyez souvent dur, Amen, Amen, n'ayez pas pitié, il y a des moments où tu dois être dur et inflexible, même si les gens jugent qu'ils parlent que tu es méchant, ce n'est pas grave, tu as sécurisé ta vie, donc la première disposition que tu dois prendre, avant que je donne les prières, partagez, partagez, partagez cette vidéo, avant que je donne les prières, la première disposition que tu dois prendre, c'est quoi? c'est d'être prudent, de refuser certaines choses, parce qu'à côté de la prière, il y a aussi des dispositions que nous devons prendre, Amen, Amen, de refuser certaines choses, si tu vois que tu es contraint à faire certaines choses, il faut prier sur l'élément d'échange, il faut prier sur l'élément d'échange, et prier sur l'élément d'échange, c'est débrouiller l'élément de tout son aspect spirituel, et c'est bien de prier avec le sang de Jésus-Christ, avec le feu du Saint-Esprit de Dieu, c'est l'élément d'échange, Amen, Amen, pour neutraliser la personne, il ne peut plus utiliser ça, Alléluia, il ne peut plus utiliser ça, il ne peut plus utiliser ça, Amen, Amen, donc faites très attention à cela, Deuxième disposition que vous devez prendre, vous savez, vous, qui n'ont pas encore pris, qui n'ont pas encore échangé, mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui a commencé à, 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 à préparer ce genre de projet, parce que je suis certaine de parler, je suis certaine d'ouvrir ton esprit sur quelque chose, il y a quelqu'un qui a commencé déjà à, à préparer ce projet, tu sens qu'il y a telle personne, peut-être que tu es là-bas comme en Afrique, et que tu fais, oui, 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 je vois, je vois, je vois, je vois, donc je comprends maintenant, c'est que, c'est que la prédication est rentrée, donc commence déjà, déjà à bombarder la personne, que tu sens être sujet d'échange, allume, allume, tu fais comme moi, éternel Dieu, répète avec moi, éternel Dieu, je veux cibler, l'âme et l'esprit de ce sexier, l'âme et l'esprit de cet homme ou cette femme, qui veut produire un échange, à mon niveau, concernant ma vie, dans tous les domaines, financiers, professionnels, amoureux, conjugales, des projets, qui qu'on veut échanger, avec moi, et prendre ma place, au sommet de sa tête, jusqu'à ses pieds, j'envoie les sept honneurs de l'éternel, pour l'exploser, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, au sommet de sa tête, j'envoie les éclairs, qui sortent du trône de l'éternel, comme des hautes tensions électriques, pour l'électrocuter, et pour le détruire, qu'il explose, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et l'éternel Dieu, voici la technique que je vous donne, tu vas prier comme ça, éternel Dieu, éternel Dieu, c'est pour ça que tu peux trouver les prières, dans le livre Poudrier Céleste 1, Poudrier Céleste 2, que j'ai écrit, parce que si on veut prier, on ne va pas finir comme ça, on aura un temps, une, deux heures de prière, parce que je suis en composition de prière, va t'instruire dans mes livres, va acheter ton livre, je mets à ta disposition des livres de combat spirituel, Poudrier Céleste 1, Poudrier Céleste 2, Riposte 2, Bataillon des cieux, j'ai 5 livres puissants de combat spirituel, à haut niveau, qui vont te permettre de garder, garder, garder tes bénédictions, pour ne pas qu'il y ait échangé, ils ne peuvent pas échanger quelque chose, si tu as tous ces livres-là, non, 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 ils ne peuvent pas échanger, toutes les âmes spirituelles, il y a un entassement, j'appelle cela la maison, la Poudrier Céleste, la maison des âmes spirituelles, que Dieu m'a donné comme révélation, Dieu m'a fait la grâce de connaître, des pléiades et pléiades d'âmes spirituelles, les plus puissantes, Alléluia, donc tu peux avoir ce livre-là, sur Amazon, il suffit seulement que tu, tu rentres en contact, WhatsApp avec moi, je te donne le lien Amazon, et tu payes ton livre sur Amazon, par clic, Amen, Amen, ou bien tu vas sur Amazon directement, tu tapes, écrivain, prophète Yaoum, ici, Amazon, écrivain, prophète Yaoum, ou bien tu tapes, prophète Yaoum, ici, il va avoir mes livres, Poudrier Céleste 1, Poudrier Céleste 2, Bataille en dessus, tu vas avoir ces livres-là, qui sont sur Amazon, ou tu m'appelles aussi, WhatsApp, pour que je puisse aussi, te proposer ces livres aussi, que tu peux payer directement avec moi, voilà, il faut m'appeler WhatsApp, mon numéro c'est le, plus 225 08 90 78 30, plus 225 08 90 78 30, et partagez, partagez, je vais prier pour toi, déjà même avant de terminer ce studio, éternel Dieu, ton serviteur s'est mis en position de prière spirituelle, je vais prier pour quiconque écoute ce studio, je vais commencer à les armer de toutes les armes spirituelles que tu m'as donné, ils sont parés, au combat spirituel, je les mets en posture spirituelle de combat, éternel Dieu, pour neutraliser toute tentative d'échange, pour neutraliser toute tentative de prise de place à le niveau long de Jésus-Christ, que toutes les prières qu'ils feront avec le livre, les livres que je proposais, puissent détruire la posture, briser comme la statue des dagon, briser les genoux, briser les anges, briser les chevilles terrassées, éternel Dieu, le vouloir, le changeur qui soit brisé, au nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ, qui soit briser la force et la prière, et qui est armé avec les révélations des armes spirituelles que tu m'as donné, qui soit efficace, pour empêcher qu'on leur vole, pour empêcher qu'on leur change aussi ce qu'ils ont, mais pour aussi récupérer tout ce qu'on leur a pris, que la gloire te revienne, au nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ, j'ai prié, Amen, 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 J'ai été très heureux d'être avec vous, de vous instaurer ce matin, écoutez toujours les vidéos du prophète Jaume Moïse, parce que les révélations sont données, bon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, comme d'habitude, je suis toujours dans la joie, et je termine toujours avec ce mot, Shalom, Shalom. Shalom.